Mercredi dernier, alors que les dirigeants mondiaux arrivaient en France pour participer au sommet du G20, les manifestants se sont rassemblés pour demander la liberté au Tibet, quelques semaines après que le régime chinois a lancé une nouvelle vague de répression violente envers les moines dans la région du Tibet. Des manifestants du groupe Free Tibet se sont réunis mercredi dernier à la gare principale de Cannes, en France. Ils ont exprimé leur colère face à l'arrivée du dirigeant chinois Huxin Tao au sommet du G20, un sommet qui s'est ouvert mercredi soir. Aujourd'hui, nous demandons aux dirigeants mondiaux et au public de faire pression sur le régime chinois, ici au G20, pour qu'ils mettent fin à la répression militaire au Tibet. Les Tibétains vivent dans des conditions insoutenables. Ces derniers mois, 10 Tibétains se sont immolés, dont des jeunes Tibétains. Et ils demandent une intervention mondiale pour relayer leurs appels au secours. Selon le groupe Free Tibet, 10 Tibétains se sont immolés cette année, une réaction extrême à la façon dont le régime chinois traite les Tibétains. Mardi dernier, des enquêteurs pour les droits de l'homme auprès des Nations Unies ont appelé la Chine à cesser de réprimer les moines bouddhistes tibétains. Ils ont exprimé leur inquiétude face aux nombreuses arrestations et disparitions lors d'une récente vague de répression visant les libertés religieuses. Les manifestants ont été dispersés par les forces de police. De fortes mesures de sécurité avaient été appliquées dans toute la région.